Lors de votre première édition Vosperale sur nos antennes, mesdames et messieurs, bonsoir, voici le titre. La communauté kumbangiste célèbre la fête de l'incarnation ce 12 octobre en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Parmi les personnalités venues de quatre coins du monde pour y prendre part, le premier ministre chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde et le président de l'Assemblée nationale. L'ambiance de cette célébration dans ce journal avec nos correspondants à Kamba. Il y a 32 ans que mourait l'artiste musicien Luambo Makadi, auteur compositeur de plusieurs chansons. Malgré son décès, l'artiste continue à vivre. Aujourd'hui, notre rédaction a pensé à lui. C'est le sommaire de ce journal. Mesdames et messieurs, soyez le bienvenu si vous nous rejoignez. Ouvrons ce journal par les activités du chef de l'État aux Amirés Arabes Unis. Au terme de son séjour de travail, Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo a fait une visite culturelle et spirituelle de la grande mosquée Zayed. Il faut le dire, c'est la plus grande de la zone et neuvième au monde par sa superficie. Le pourquoi de cette visite avec nos confrères de la presse présidentielle. Le reportage. Une explication claire et nette sur l'histoire musulmane et la construction de cette bâtisse qui aiguise la curiosité des tous visiteurs aux Amirés Arabes Unis. Avec une superficie de 22 412 mètres carrés et sa capacité d'accueil de 40 000 personnes, la mosquée Zayed est la plus grande mosquée des Amirés Arabes Unis et neuvième au rang mondial. Elle est située à l'est du Golfe. Sa construction s'est étendue de 1995 à 2007 pour un coût total de 400 millions d'euros. A la fin de sa visite, le chef de l'État s'est livré à la signature du livre d'or de la grande mosquée. Il s'est dit impressionné par cette œuvre grandiose érigée à la gloire d'Allah qui est aussi devenue un site touristique incontournable pour les visiteurs qui débarquent à Abu Dhabi. Restons toujours à Abu Dhabi. Le président de la République a déployé plusieurs autres activités aux Amirés Arabes Unis. Il a visité le musée national de ce pays. Reportage avec Jean-René Lobou. Les Amirés Arabes Unis sont très motivés à booster l'économie congolaise dans toutes ses dimensions. Cette déclaration est de Mohamed Elal Almehiri, directeur général de la Chambre du Commerce d'Abu Dhabi, à l'issue de l'audience lui accordée par le président de la République, Félix Antoine Tseguedi-Chilombo, ce lundi en début de matinée à l'Emirat Palace Hotel. Les Emiratis confirment examiner les opportunités qui peuvent être offertes par la République démocratique du Congo. Nous avons eu le privilège d'être reçus par son Excellence M. le Président de la République démocratique du Congo. Nous avons eu l'occasion de faire un tour d'horizon sur les opportunités d'affaires en RDC. C'était des échanges fructueux qui nous convainquent de motiver les investisseurs émiratis à venir dans votre grand pays, qui regorge d'un grand potentiel. Nous restons aussi ouverts face aux divers secteurs d'activité dans lesquels nous allons investir. Juste après, le cortège présidentiel s'est ébranlé sur la route de la Corniche, direction musée du Louvre d'Abu Dhabi. Le président de la République, Félix Antoine Tseguedi-Chilombo, a eu avec toute sa délégation l'opportunité de visiter l'immense bâtisse située à quelques encablures du port des Ayèdes. Ce musée inauguré à mars 2007 est, faut-il le rappeler, le fruit de la coopération culturelle franco-émiratie. Accompagné de ses collaborateurs et des membres du gouvernement, le président de la République s'est fait guider par la responsable du musée tout le long de sa visite. Le Louvre d'Abu Dhabi regorge des œuvres de renom issues du musée du Louvre de Paris. A l'issue de sa visite, Félix Antoine Tseguedi-Chilombo s'est dit ému. Il s'est rendu compte de la rencontre des cultures à travers les œuvres exposées, ce qui, pour lui, donne la preuve de notre origine commune. L'humanité est un véritable carrefour des civilisations, a-t-il déclaré dans les livres d'or du musée du Louvre d'Abu Dhabi. Je vous le disais à l'entrée de ce journal, Kamba Nouvelle Jérusalem, la religion kumbanguiste célèbre la fête de la réincarnation de Simon Kumbangu. Pour cette fête, le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde y prend part avec plusieurs autres autorités du pays. Notre envoyé spécial en Kamba, Patti Tontouangou-Kizunda, nous donne le détail. Chers téléspectateurs, nous sommes à Kamba, le Congo central, où le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kingé vient prendre part ce mardi 12 octobre 2021 à un double anniversaire, à savoir le 70e anniversaire de la naissance du chef spirituel kumbanguiste Simon Kumbangu, et l'anniversaire également de la mort du fondateur de l'église kumbanguiste Simon Kumbangu. Et cette fête dite de la transfiguration s'est justifiée selon les kumbanguistes par le fait que le fondateur de l'église kumbanguiste, à savoir Simon Kumbangu, avait prophétisé sur la naissance du chef spirituel actuel, qui devait naître le jour, l'heure, la date et l'année même de sa mort à Lubumbashi, le 12 octobre 1951. Et la cité d'Inkamba, comme vous pouvez le constater, est vraiment en ébullition. Les délégations viennent de partout. Nous avons les membres du gouvernement, les autorités politico-administratives qui viennent prendre part à cette grande fête de la réincarnation. Depuis Kumbangu, dans le Congo central, parti Tondwangu Kizunda pour la radio-télévision nationale congolaise. C'est qu'il faut aussi savoir ce que la loi portant sur le régime spécial de la sécurité publique de l'agent de l'État est une nouvelle proposition de loi que les députés nationaux devront voter. Le bien fondé de celle-ci a été expliqué par le ministre de la Santé publique, Jean-Jacques Mbungani, à la Commission socio-culturelle de l'Assemblée nationale. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a été le lundi 11 octobre 2021 en face des membres de la Commission socio-culturelle de l'Assemblée nationale au Palais du Peuple. Le docteur Jean-Jacques Mbungani expliquait aux élus du peuple l'importance de la proposition de loi portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État sur les autres statuts particuliers dans les différents secteurs professionnels. Il a rappelé à ses interlocuteurs l'importance de cette proposition de loi qui fait suite à la création de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Docteur Jean-Jacques Mbungani a attiré l'attention des membres de la Commission sur l'interdépendance entre les différentes branches des prestations prévues dans le décret portant création, organisation et fonctionnement de la Sainte-Sap et les pensions. Selon lui, la surveillance médicale de l'agent public de l'État et ses conditions de travail ont une influence sur son état de santé à la fin de sa carrière. Un décret a été pris après celui créant la Sainte-Sap portant fixation du cadre organique des structures standards à compétence horizontale communes à toutes les administrations centrales des ministères, institutions et services publics. Mais ce processus reste encore non opérationnel au sein de dix ministères publics. Si certaines personnes quittent Mwanda dans le Congo central pour se faire soigner ailleurs, c'est simplement à cause de l'état puté de l'infrastructure hospitalière de cette ville. Le médecin directeur de l'hôpital général de Mwanda appelle à l'autorité gouvernementale de doter de cet hôpital du matériel adéquat. D'une capacité de 150 lits, l'hôpital général de référence de Mwanda compte 5 en 5 agents, ce qui est un pléthore pour Flavien Matondokinata, médecin directeur de cette formation hospitalière. Informé du mouvement des grèves décrétés par ses personnels depuis 4 mois, c'est au cadre à déplorer l'absence prolongée des infirmiers sur le lieu de travail. Depuis que la grève a commencé, ça fait pratiquement 4 mois, à part le médecin, tous les personnels sont en grève. Donc on a essayé de négocier, mais ça ne marche pas. Pourtant, vous voyez que pratiquement tous les services sont fermés. Le médecin directeur de cette formation médicale, l'une des plus grandes structures sanitaires de Mwanda, ébitée à plusieurs difficultés d'ordre structurel et financier, avec une population en majorité pauvre. L'hôpital dispose d'une morgue la moins équipée du coin et d'une maternité qui ne dispose que de deux lues d'accouchement et d'une salle d'opération dont la gestion échappe aux médecins directeurs. D'où ces plaidoyers lancés à l'endroit de grandes sociétés de la place, afin d'obtenir leur appui pour améliorer la qualité des soins. Nous souffrons de manque d'appui. Les deux grandes sociétés pétrolières, Saucyre et Perrengo, ne sont pas abonnées à ce jour. Donc s'ils pouvaient être abonnés chez nous, ou sinon, si on pouvait libéraliser le soin, que celui qui veut venir à l'hôpital peut venir, celui qui va aller en partenariat, va partir, ça nous aiderait à faire face. C'est les partenariats entre l'État et de l'Église à travers la congrégation de Sœurs de Jésus, qui assurent la charité pour l'existence et les fonctionnements de l'hôpital général de référence des Moindas. La République démocratique du Congo présente une importante possibilité d'investissement. Le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou, a présenté le plan directeur d'industrialisation aux investisseurs zibamboyens, qui est une boussole. C'était lors de son récent séjour au pays de Robert Mugabe. Reportage à Obétiamani. En séjour à Harare, capitale du Zimbabwe, le ministre de l'Industrie, Julien Paloukouka Oungia, a pris tout son temps de manager le plan directeur d'industrialisation de la RDC auprès des partenaires et vend dans différents secteurs au nom du gouvernement. Dès ses contacts, la bonne nouvelle sur les secteurs de transport, les Zimbabwe a sollicité la réouverture de la ligne aérienne Kinshasa-Harare, suivant les accords en cours, et ce, dans le but d'accroître les échanges commerciaux entre Kinshasa et Harare. La ligne aérienne Kinshasa-Harare a été interrompue depuis bientôt 20 ans, selon le ministre de l'Industrie, qui a promis d'en faire part à son collègue des transports, voies des communications et des enclavements. Toutefois, le ministre Julien Paloukouka Oungia s'est dit favorable à la reprise des échanges entre la RDC et les Zimbabwe dans différents domaines, car la République démocratique du Congo ne figure plus dans la zone rouge. Hier était la journée mondiale de la jeune fille, célébrée partout dans le monde. Ici, à Kinshasa, c'était une occasion pour la conseillère spéciale du chef de l'État en matière de la jeunesse et de lutte contre les violences, Chantal Yelou Moulop, de lancer la campagne étudiantine et scolaire. Cette campagne vise la scolarisation et la formation de la jeunesse. L'Alliance internationale des femmes avocates pour la RDC, Aïfa Ansig, organise une campagne de sensibilisation étudiantine et scolaire placée sous le thème « Jeunesse responsable, pilier de la société de demain ». Cette campagne va se dérouler du 11 octobre au 12 novembre 2021 en raison de 4 écoles par semaine. C'est la conseillère spéciale du chef de l'État en matière de la jeunesse et de la lutte contre les violences faites à la femme, Chantal Yelou Moulop, qui a donné le coup d'envoi. Chers juristes et avocats, chères jeunes filles, je déclare aujourd'hui la campagne de sensibilisation ouverte. En présence de plusieurs invités de marque, la cérémonie a été ponctuée par plusieurs allocutions, dont celle du maître Dorothée Madia, qui a relevé l'importance de la campagne au regard des statistiques en sa possession. Une autre allocution, celle de l'ambassadeur international pour la paix, Trésorba Gaya Moukwe, qui s'est appesantie sur le plaidoyer en faveur de la jeunesse, de l'inspecteur Poul, représentant du ministre de l'EPST, et celle de maître Joël Kona Bamba, présidente en exercice de l'AIFA RDC, quant à elle, a présenté la structure qui a pour objectif de promouvoir la femme, défendre, soutenir, établir un réseau socioprofessionnel des femmes avocates, afin d'accompagner les initiatives des femmes engagées dans les causes des femmes et des enfants. Nous avons juste décidé de nous assumer en tant que société civile, en tant que femme, en tant que mère et donc éducatrice, ainsi que toutes les institutions concernées, pour que nous puissions, nous, à notre tour et ensemble, accompagner la jeunesse. Seule le norme et le respect des principes qui va garantir la dignité dans l'exercice de la profession du journalisme. C'est ce qu'on peut retenir de l'entretien qu'a eu le directeur général, Aïe de la RTN congolaise, Freddy Moulumbaka-Bouaï, avec l'attaché de presse de l'ambassade de JSA à Kinshasa. Oscar Bakandoua, pour le reportage. La contribution de la RTN congolaise en tant que média public officiel, dans l'approche narrative prônée par le ministre de la Communication et Média, ainsi qu'à les rôles que la RTNC joue dans l'exercice de la liberté de la presse, ont agrémenté les entretiens que Freddy Moulumbaka-Bouaï a eus avec Mme Iniquet, attachée de presse et porte-parole de l'ambassade des États-Unis à Kinshasa. Si le professionnalisme a un peu perdu de son talent dans le traitement de l'information, c'est aussi en grande partie de et par la faute des acteurs de l'information qui ont cru s'octroyer le pouvoir d'acheter cette information suivant le format qu'au préalable, ils déterminent eux-mêmes. Le directeur général Aï de la RTNC a fixé son interlocutrice sur le fait qu'à la RTN, l'information se traite et se diffuse gratuitement. La question centrale était de cerner les faits et l'événement qui font cette information pour les faire correspondre à la ligne éditoriale de ce média public. Ici, c'est l'État qui est le propriétaire au nom du peuple et non les politiques pris isolement. C'est du reste dans ce même registre que le DGAI a annoncé qu'il était en train de finaliser un projet de production d'une émission consacrée aux droits et des voies pratiques du journaliste avec le GED. Faisons à présent un tour de l'actualité à travers la province. Du Carrefour jusqu'au site universitaire de Kassapa, nous sommes là à Lubumbashi, dans la province du Okatanga. Environ 5 km sont en train d'être asphaltés dans le cadre de travaux de la voirie de cette ville. Le gouverneur Jacques Kiabula Kattwe a inspecté les 10 travaux pour en avoir le cœur net. Didier Moumba pour le reportage. 800 des longs et 7 mètres de large avec accotement, c'est désormais l'image de la route Kassapa qui part du rond-point Carrefour à l'université de Lubumbashi. Les travaux sont exécutés par l'entreprise Invest Congo et supervisés par l'office des voiriers drainage. Sous financement du gouvernement provincial, ils sont à ses jours à la phase d'asphaltage sur une distance de plus ou moins 1,2 km de structure. Le gouverneur de Pauvin, Jacques Kiabula Kattwe, qui a inspecté ce chantier, s'est dit satisfait du déroulement des travaux. Ma grande satisfaction, je vois que les travaux évoluent comme il se doit et je viens de constater qu'il y a eu pause de l'asphalte et c'est 6 cm qu'on est en train de poser et les travaux vont très bien évoluer et l'objectif c'est de terminer et d'avancer vite avant la tombée de pluie. Pendant ce temps, les travaux d'assainissement se déroulent le long de cette artère. Au final, la route Kassapa Renové va beaucoup plus fluidifier la circulation entre les centres-villes de Lubumbashi et sa périphérie. Le code minier en RDC doit être connu de tous pour une meilleure interprétation. C'est ce que demande d'ailleurs le travailleur de l'entreprise co-minière dans la province du Tanganyika. Ici, un actionnaire majoritaire se refuse volontairement l'achat de parts par le groupe ZUIN. Médar Mbiyal-Mangal nous en parle. Un champ d'exploitation qui s'étend sur trois provinces, Olomami, Tanganyika et Okatanga, l'entreprise co-minière a toutes les raisons d'envisager un avenir prometteur pour ce travailleur. Seulement voilà, l'achat de parts par le groupe ZUIN a provoqué le mécontentement et l'incompréhension des AVG, un partenaire majoritaire dans la concession des Manonou. La société d'Atomir, partenaire de la co-minière, avait vendu ses actions à AVG de Minerals en 2017 sans tenir informé la co-minière qui en est concessionnaire. AVG n'a pas encore abordé l'exploitation et nous apprenons qu'un accord d'environ 240 millions de dollars américains pour l'exploitation de lithium à Manonou vient d'être conclu entre lui et l'opérateur chinois Zuzu Katz Energy Technologies, détenu par le milliardaire Pei Zénois et sa compagnie Amperex Technologies. Notre souci majeur est longtemps attendu dans tous les accords et devoirs. La co-minière s'est relancée à travers le support de ses partenaires. Face aux incertitudes qui pèsent sur le lendemain, les travailleurs de la co-minière interpellent l'administration des mines à Kinshasa pour une bonne interprétation du code minier et mettre ainsi un terme à ces conflits qui durent. Après le Haut Katanga, la vice-ministre de la Défense Nationale, Séraphine Kiloubou Kitouna, est arrivée au Kassai Central. Sur place à Kananga, elle a également lancé les activités champêtres pour la culture de maïs et autres dans le cadre de la relance de l'industrie militaire. Commentaire, Jojo Ndipou. Après l'étape du Grand Katanga où se poursuit les travaux, c'est le tour du Kassai Central, précisément à Kananga où la vice-ministre de la Défense Nationale et ancien combattant, Madame Séraphine Kiloubou Kitouna, perpétue son office de relance de l'industrie militaire dont la fin principale est de lutter copieusement contre la famine et ainsi consolider à bon escient l'autosuffisance alimentaire au sein des hommes en uniforme. C'est ainsi que le jeudi 7 octobre 2021, devant les hauts officiers militaires, la servante des soldats congolais a rémis les clés des tracteurs au gouverneur de province, la sémence aux officiers chargés de l'industrie militaire au niveau provincial avant de lancer officiellement au nom du gouvernement central et au nom du ministre de la Défense Nationale et ancien combattant Gilbert Kabonda les travaux de la ferme militaire de Kananga. Je suis venu au nom du président de la République pour concrétiser sa vision qu'il imprime au sein de l'armée. Pour lui, en temps de paix, les militaires doivent produire dans les cadres de l'industrie militaire. En vue de s'assurer de l'effectivité de la poursuite de travaux après son départ et comme il en a été le cas dans d'autres provinces, le numéro 2 de la Défense Nationale a remis aux mains propres du gouverneur de la province du Kassai Central un montant tel que convenu avec partie prenante aux travaux. En Itourie, enfin, les barreaux peuvent reprendre leur fonctionnement. Les animateurs sont connus après les élections de membres par leur père. Junior Sélémani nous en dit un peu plus. Surprise, maître Christian Boricana a été rééli bâtonnier de Itourie pour un nouveau mandat de 3 ans à la majorité, écrasant 50 voix sur 60 votants face à ces deux challengers, chacun ayant obtenu 5 voix. Ainsi en a décidé les avocats au cours d'une ensemble générale élective. C'était en présence de l'avocat général près à la cour d'appel de Itourie. Les bâtonniers de Itourie placent son mandat sous le signe du parachèvement des actions déjà entamés. Le mandat de Saint-Thomas-des-Joy, ça n'a pas été passé, ce sont les actions. Le mandat de Chico qui, notre assemblée générale, a décidé de nous que je sois réconnu. Si ils se sentent au moins 50 ou exprimer la volonté, de nous voir continuer ce qui nous a bien commencé, nous pouvons dire que grand merci pour cette confiance, nous améliorer et aller de la part. C'est un jeune barreau qui a besoin de personnes expérimentées. D'abord, notre construction, comme vous l'avez entendu, c'est déjà au niveau de la formation. La grande priorité, c'est un problème de formation continue. Comme ça a été dit, la grande priorité, c'est la défense des avocats. Je crois que c'est sur ces trois piliers-là que les autres seront comme état des accessoires. Et puis, nous allons continuer. Pendant ces temps, à Kinshasa, le gouverneur de la ville, Jantini Ngobila, s'entretenait avec la population au terrain Saint-Thérèse. Ils se sont entretenus sur l'amour de la patrie et l'unité de la nation. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a eu lieu le vendredi octobre 2021. Il s'agit de la rencontre inédite entre les Kinois et leur gouverneur, Jantini Ngobila Mbaka, à la place Saint-Thérèse. Que cela soit dit, c'est aussi pour la première fois que les Kinoises et Kinois se sont déplacés massivement pour marquer de leur présence cet événement aussi important. Face aux Kinois, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a été très explicite. Il a affiché clairement et ouvertement son adhésion à l'union sacrée pour la nation. Ce, avant d'inviter la population kinoise à soutenir le président de la République, Félix Antoine Tshiseki de Chilombo, dans toutes les actions qu'il ne cesse d'entreprendre pour le bonheur du peuple congolais en général et pour les Kinoises et Kinois en particulier. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a livré à ses administrés quelques projets qu'il compte réaliser, à savoir la construction d'un grand stade ultra-moderne à la place Saint-Thérèse de Njili, la construction d'un pont reliant Kingabwa à Massina et la modernisation de la route Sekomaf sur 15 kilomètres. Dans la société active, il y a des orphelins et des personnes de troisième âge qui sont généralement ou pour la plupart délaissées. Cette catégorie a besoin de l'assistance et elle en a reçu ici à Kinshasa. Des vivres ou non-vivres de l'association Arc-en-Ciel pour leur donner du sourire et une meilleure vie. Et Paulette Lomba et Cédric Kenina nous en parlent. Venir en aide aux personnes de troisième âge, c'est apporter sa contribution à la construction d'une société juste et reconnaissante. Être solidaire, c'est être le maillon d'une chaîne sociale pour accompagner une vision, celle du chef de l'État Félix-Antoine Tchisekédi-Tchilombo. C'est ainsi qu'Arc-en-Ciel Lissungui est allé au chevet de personnes âgées et orphelins dans la commune de Ngaba. Si nous sommes là, c'est pour transmettre la vision de l'Arc-en-Ciel aux membres de la nouvelle cellule de Ngaba. Vision qui consiste à venir en aide aux personnes vulnérables de ce coin de la capitale. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Une des vies de l'ONG Arc-en-Ciel devenu toute une philosophie dans l'encadrement de jeunes orphelins, filles-mères, personnes vivant avec handicap, personnes de troisième âge, mais aussi de femmes marauchères. La preuve, elle prévoit la construction d'un centre médical dans le quartier Kingaba et des écoles, le tout planifié au cours d'une rencontre à la nouvelle cellule de ces quartiers de la commune délimitée. L'ONG Arc-en-Ciel Lisungi est une initiative de Bibich Loboko qui oeuvre plusieurs années pour le bien-être de tous. Et puis, bonne nouvelle pour l'institution Assemblée Nationale. Elle vient de reprendre son terrain spolié dans la commune de Lancelé grâce à la justice congolaise. Sur ce terrain sera érigée la Cité du Peuple pour les agents et cadres de l'administration de cette institution, nous dit Chati Kiweme. Le dénouement d'un long conflit foncier, c'est lui qui ouvre la voie à la réalisation d'un projet social au bénéfice du personnel de l'Assemblée Nationale. Au village Kimia, localité de Yao dans la commune de Lancelé, un vaste terrain de près de 40 hectares, a longtemps été au centre d'un conflit foncier qui opposait la curère initiale Geneviève Matoukissakassa et l'autorité coutumière. Cet espace a été cédé à l'Assemblée Nationale par la première précité en 2007, avant sa mort, à la Chambre basse, et il a été loti une année après à travers un arrêté signé par les ministres des Affaires foncières et un autre arrêté des désaffectations de ces terrains pour un usage résidentiel. Pas plus tard que le 28 août 2021, les partis Geneviève Kissakassa et l'Assemblée Nationale ont été remises dans leurs droits par la justice. Les agents et cadres de l'Assemblée Nationale peuvent désormais jouir des logements décents en érigeant sur ces sites une cité moderne, dénommée Cité du Peuple, où s'est reconstruit également un grand centre de santé, une école et des infrastructures sportives. Luambo Makiadi, Luambo Luanjo Makiadi, connu sous le nom de Franco Luambo Makiadi, artiste musicien il y a 30 ans qu'il mourait, auteur et compositeur de plusieurs chansons. Notre rédaction a pensé à lui ce jour parce qu'il continue à vivre à travers ses oeuvres. Reportage Virginie Lofembe. Je suis artiste musicien. J'ai grandi, j'ai 48 ans maintenant. Je me suis imposé en tant que bonheur. Mais tout le monde, la politique s'occupe de nous. Parce que je ne peux pas ignorer la politique de mon vie. 12 octobre 1989, 12 octobre 2021, il y a 32 ans, jour pour jour, que l'artiste musicien Luambo Makiadi, alias Franco Demi Amor, quittait la terre des hommes à l'âge de 51 ans. L'artiste, communément appelé grand maître, était un véritable manager de l'orchestre hockey jazz qu'il a créé en 1956. Vertueuse de la guitare, Luambo Makiadi a abordé tous les thèmes, de la politique au simple fait de société, en passant par les merveilles de la nature. Il n'a pas gardé sa langue dans sa poche. On se souviendra de ses oeuvres comme Mario, Bokola Banayamban d'Amalembe, Très impoli, Tailleur et J'en passe. Cet homme qui avait un style satirique, se livrait aussi à la moralisation de la société. Auteur d'un riche répertoire, Franco Lemo Makiadi, peut être considéré à juste titre comme un prophète, car certaines de ses oeuvres ont prédit ce que nous vivons actuellement. L'artiste ne meurt pas, il survit grâce à ses oeuvres. Et voilà, c'est à travers, avec cette chanson de Luambo Makiadi que nous mettons un point dans ce journal de 19h, réalisé par Chimène Dondo et Pati Kouedi. Elitoumba a concluré à sa rédaction. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis à travers le monde. Retrouvez-vous à 20h, Française de la Poitie. Et moi, je vous reviens demain avec le même plaisir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada